La contrainte acceptable La contrainte acceptable, il y a énormément de contraintes qui sont acceptables, à mon sens. D'un point de vue spatial, formel, il faudrait mieux parler pour moi de contraintes inacceptables. C'est-à-dire, la contrainte inacceptable, pour moi, c'est quand on touche directement à l'identité du travail. Ça, voilà, c'est un compromis que je ne fais pas. C'est surtout avec Mataria, où j'ai été confronté plusieurs fois aux problèmes, soit pour des raisons, soit pour des raisons, voilà, de choses qui peuvent déranger un grand public ou des choses comme ça. Enfin, voilà, ça, c'est des préoccupations sur lesquelles il ne m'intéresse pas. Et voilà, un objet, une fois qu'il est fait, on le prend en l'état et je ne fais pas de compromis formel à partir du moment où ça touche véritablement à l'identité pure du boulot. Donc, ça donne un champ large de contraintes acceptables à partir du moment où la personne en face, l'interlocuteur ou l'institutionnel a conscience de cette donnée-là.